Voilà donc la deuxième vidéo, tutoriel sur les échecs, apprendre à jouer aux échecs très rapidement. Donc maintenant je vais voir avec vous les prises. Alors là j'ai positionné les pièces dans leur position d'origine, je rappelle, case blanche à droite, les deux tours, les deux cavaliers, les deux fous, la reine sur sa couleur, donc dame blanche sur case blanche, le roi à côté, tous les pions, et inversement pour les noirs. Donc une prise, ça se passe comment ? Eh bien imaginons que nous avons, j'enlève cette pièce là, de façon à permettre à la dame éventuellement de se mouvoir sur cette ligne là, et imaginons que nous avons un pion noir ici. Eh bien quand une pièce d'une couleur prend une pièce d'une autre couleur, il faut que, à part le cavalier, il faut que toutes les cases entre la pièce d'origine et la pièce qui va être prise, il faut que toutes les cases entre, soient vides. De façon à ce que la dame puisse se rendre de cette case là, à cette case là, il ne faut qu'il n'y ait rien dessus. Et à ce moment là, quand il y a une prise de pièce, tout simplement la pièce blanche, là dans ce cas là, se positionne sur la case où était la pièce noire, et donc à ce moment là, la pièce est prise. Alors là, dans notre cas, pour voir justement si vous avez bien compris, il se trouve qu'en prenant la dame blanche, en prenant ce pion noir qui était ici, va donc venir se positionner sur cette case là, et il se trouve que maintenant ça va être au noir de jouer, parce que je ne vous ai encore pas expliqué comment se passe une partie, mais chaque couleur, chaque joueur joue à tour de rôle. Donc dans une partie, c'est toujours les blancs qui commencent, ça c'est une convention internationale aux échecs, c'est toujours celui qui a les blancs qui commencent à jouer en premier, donc ils jouent une pièce. Dans la plupart des cas, on ne joue qu'une seule pièce à la fois, il n'y a qu'un seul cas où on peut jouer deux pièces à la fois, c'est le roc, je vous l'expliquerai plus tard. Donc les blancs jouent et commencent à déplacer une seule pièce, après c'est au noir à jouer, ils vont également déplacer une pièce, à nouveau ça va être au blanc à jouer, ensuite au noir, et ainsi de suite tout le long de la partie. Donc là, les blancs viennent de jouer, donc il se trouve que la dame a voulu prendre ce pion qui était là, maintenant c'est au noir à jouer, et là on voit facilement que du coup, cette dame là, adverse, la noire, vu que c'est au noir à jouer, je vais mettre du côté des noirs, on voit que cette dame là pourrait prendre cette dame là, puisque la dame se déplace dans tous les sens, donc là, ce sens là, c'est le sens vertical, ça lui est permis, il n'y a aucune pièce sur ces cases là, donc ces cases là sont vides, donc elle pourrait très bien venir d'ici jusque là, et à ce moment là, on va dire, tiens, que la dame noire décide de venir prendre la dame blanche, et donc c'est un coup tout à fait légal. Donc voilà, la prise, comment ça se passe, c'est que quand une pièce, et ça c'est toujours comme ça aux échecs, quand une pièce prend une autre pièce, enfin quand une pièce d'une couleur vient prendre la pièce d'une autre, de la couleur adverse, elle vient toujours se positionner sur la case de la pièce qu'elle prend. Donc si par exemple, là je fais n'importe quoi, imaginons que j'avais une tour blanche qui est ici, donc je refais le petit enchaînement de tout à l'heure, ça serait des très mauvais coups, mais ça ne fait rien, c'est une simulation. Donc imaginons, c'est aux blancs à jouer, donc les blancs, hop, décident de venir prendre ce pion, donc on se positionne sur la case, on prend la pièce, on l'enlève du jeu, c'est fini, elle ne jouera plus cette pièce. Ensuite c'est aux noirs à jouer, les noirs se disent, bah tiens, je peux prendre la dame blanche, puisque moi avec ma dame noire, je peux aller la prendre. Donc hop, donc là pour les noirs, c'est une très grosse prise, parce qu'ils prennent la pièce la plus importante, la pièce la plus puissante des blancs. Donc ok, pareil, on l'enlève, c'est fini, elle ne jouera plus cette pièce. Et bien là, on pourrait donc, elle vient en prenant la pièce se positionner de nouveau sur la case où était la dame blanche, et là, il se trouve que les blancs pourraient se dire, ah bah tiens, moi j'ai ma tour qui est là, ma tour peut se déplacer à l'horizontale ou à la verticale, donc elle est sur la même ligne, la dame est sur la même ligne que ma tour, donc je pourrais très bien aller la prendre, puisqu'en plus j'ai aucune pièce qui s'interpose entre ma tour et sa reine. Donc les blancs pourraient très bien jouer, ça, hop, comme ça, et ils prennent la dame noire, et c'est une belle capture, parce que la dame noire, elle est zigouillée, on n'en parle plus, il n'y a plus de dame noire. Donc voilà une prise, comment ça se passe, aux échecs. Donc après, je peux encore imaginer que ici, j'avais mon fou noir qui était là, maintenant c'est à nouveau noir à jouer, puisque la tour blanche est venue prendre la dame noire, à ce moment-là, les noirs pourraient dire, ah bah tiens, moi j'ai mon fou qui est là, mon fou se déplace en diagonale, comme ça ou comme ça, donc il se trouve que cette tour, elle est sur la diagonale de ce fou-là, qu'il n'y a aucune pièce entre les deux, donc les noirs pourraient très bien décider de venir prendre la tour comme ça, et ainsi de suite. Donc la prise pour toutes ces pièces qu'on a vues est très simple, il n'y a qu'une seule, donc ça va être pareil pour, donc là on a vu la prise avec une dame, une tour, un fou, donc un cavalier, c'est un peu différent, donc je vais vous expliquer le cavalier, mais le cavalier, c'est même un petit peu plus simple, parce que lui, il n'a pas besoin que les cases entre la case de départ la case d'arrivée soient vides, parce qu'on a vu qu'il peut sauter par-dessus les cases, en fait, par exemple, ce cavalier-là, il peut très bien de là venir ici, il n'y a pas besoin que tout ça, ça soit libéré, même si on faisait les Y tout à l'heure pour voir où on peut aller, en fait, ce qui importe pour le cavalier, c'est de savoir si sa case de destination est disponible, donc si elle est vide, il peut venir dessus, si elle est occupée par une pièce adverse, il peut tout simplement venir la prendre, voilà, donc ça, c'est la particularité de la prise avec le cavalier, et puis, pour les pions, alors, c'est là que pour les pions, c'est un petit peu plus compliqué, je vais repositionner les pièces, donc on a vu que le pion, quand il était sur sa première ligne, il pouvait avancer de deux cases au début, donc on peut imaginer une partie qui commencerait comme ça, c'est au blanc à jouer, hop, après c'est au noir, hop, et après c'est au blanc, mettons qu'il joue ça, là, du coup, quand on est dans ce cadre configuration-là, dans cette configuration-là, les noirs pourraient prendre ce pion ici, donc je vais vous montrer donc que je vais matérialiser les prises de pions, donc ce pion-là, en fait, il pourrait prendre un pion qui se trouve ici, ou un pion qui se trouverait là, mais il ne pourrait pas prendre un pion qui se trouverait là, donc si ce pion blanc est ici, il pourrait soit prendre ce pion-là, donc pareil, toujours le même principe que quand on prend une pièce, on se positionne sur la case de la pièce que l'on prend, et on enlève la pièce qui a été prise, donc il pourrait prendre ce pion-là, ou alors il pourrait prendre aussi ce pion-là, mais il ne pourrait pas prendre ce pion-là, ça c'est interdit aux échecs, ce n'est pas possible, voilà, donc le pion avance toujours en ligne droite devant lui, de deux cases au début, enfin au début quand il est sur sa, s'il part sur sa ligne d'origine, il peut faire de deux ou un, mais après, une fois qu'il a quitté sa ligne d'origine, c'est toujours que de un, donc il ne peut pas reculer, il ne peut pas aller comme ça, 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 ni comme ça, ni comme ça, il va toujours droit devant lui, mais par contre, sauf pour la prise, parce que là, la prise, il prend sous le côté, et il ne prend que d'une case, forcément, il ne va pas d'ici, il ne va pas venir prendre un pion qui est sur le côté, là, il ne va pas faire ça, parce que là, il sera déplacé de deux cases, c'est interdit, il ne peut toujours se déplacer que d'une case, y compris pour la prise, donc, alors, quand il était par contre, je disais, quand il est ici, il peut se déplacer de deux cases, alors, il y en a peut-être qui vont se dire, bah oui, mais alors que s'il y a deux pions, s'il y a un pion noir ici, là, ou là, bah peut-être qu'en se déplaçant de deux cases, il peut venir le prendre là, non, non, c'est pas possible non plus, pour prendre, pour prendre, il faut être dans la case voisine de la case de la prise, donc, pour prendre, il ne peut se déplacer que d'une seule case, voilà, donc là, on a vu les prises avec toutes les pièces, alors, maintenant, en théorie, on a tous les éléments pour savoir jouer aux échecs, sauf que je ne vous ai encore pas expliqué le but d'une partie, le but d'une partie, c'est de prendre le roi adverse, donc, pour les blancs, c'est d'aller capturer le roi noir, et pour les noirs, c'est d'aller capturer le roi blanc, avec la particularité que le roi ne se prend jamais, c'est-à-dire que la partie va être finie à l'instant d'avant la prise du roi, donc, tant qu'un roi pourra échapper à une attaque, la partie continuera, mais le jour où le roi va être attaqué et qu'il ne pourra pas se soustraire à une attaque, eh bien, la partie sera finie, on dira qu'il y a échec et mate. Imaginons que, voilà, que j'ai ma reine, la reine, la dame blanche, la reine blanche qui soit ici, le roi noir qui soit là-bas, et que maintenant, c'est aux blancs à jouer. Imaginons que les blancs jouent ce coup-là, ils décident d'amener la reine sur cette case-là. En amenant la reine sur cette case-là, ils vont mettre le roi là-bas en face, en prise, parce que la dame pouvant se déplacer dans tous les sens d'autant de cas qu'elle veut, ça veut dire que le coup d'après, ce coup-là, elle joue ça, après c'est au noir à jouer, mais si c'était aux blancs à rejouer tout de suite, ce qui n'est pas le cas, mais si c'était aux blancs à jouer tout de suite, il pourrait prendre le roi et la partie serait finie. Alors, comme je vous ai dit qu'on ne peut jamais prendre un roi mais que la partie est terminée quand le roi ne peut pas se soustraire à une menace, dans ce cas-là, quand les blancs amènent la dame ici, ils sont obligés d'annoncer échec, puisqu'ils mettent le roi adverse en prise. À ce moment-là, les noirs doivent tout faire pour protéger le roi, pour supprimer cette mise en échec. Donc, ça sera soit en prenant la pièce qui menace s'ils peuvent, là, dans ce cas-là, ils ne peuvent pas parce qu'il n'y a aucune pièce qui peut venir prendre la dame qui est là, ou alors en bougeant le roi, en le mettant dans une case où il n'est plus en menace de la dame, donc, mettons que là, il y a une case vide, par exemple, les noirs seraient obligés de venir jouer là, ou alors en ce qu'on appelle en couvrant l'échec, c'est-à-dire en intercalant, en mettant entre la dame blanche et le roi une pièce qui viendrait protéger. Par exemple, la dame pourrait venir ici. Et à ce moment-là, le roi n'est plus en prise de la dame. Donc, on dirait que la dame vient couvrir l'échec. Et donc, la partie sera terminée quand les blancs diront échec et que les noirs ne pourront rien faire. Et à ce moment-là, si les blancs, enfin, si le joueur blanc a suffisamment d'expérience, il annoncera même échec et mat parce qu'il saura très bien que les noirs ne pourront rien faire. Donc, je vais vous montrer une petite situation d'échec et mat très simple, très basique. On va faire quelque chose de très très simple. Je vais mettre le roi... On va supposer que c'est une fin de partie où il y a déjà beaucoup de pièces qui ont été prises les uns par les autres. Je vais faire le cas le plus simple. Je vais faire mettons une tour ici et puis une dame là et le roi là. Mettons qu'il reste plus que ça comme pièce. Donc là, imaginons que c'est aux blancs à jouer. Les blancs, si jamais ils jouent ça, c'est-à-dire qu'ils amènent la dame ici, ils vont annoncer échec et mat. Pourquoi ? Parce que les noirs n'ont pas d'autres pièces que celle-là. Donc, aucune pièce noire ne peut venir prendre la dame qui met le roi en échec. Le roi ne peut pas prendre non plus la dame parce qu'il est trop loin. Donc, la pièce qui met en échec ne peut pas être prise. Le roi ne peut pas s'enfuir parce que s'il vient là, il est toujours en échec de la dame parce qu'il est toujours sur la même ligne. Donc, là, il n'y a pas de case, là, il n'y a pas de case, là, il n'y a pas de case. S'il vient là, ça ne change rien. S'il vient là, ça ne change rien. Et puis, il peut venir ou ailleurs encore, il peut venir ici ou là ou là. Mais de toute façon, s'il vient sur toute cette ligne-là, il est aussi en échec par la tour. Donc, s'il faisait ça, la tour prendrait le roi. Donc, comme on a dit que le roi ne se prend jamais, ça veut dire que dans ce cas-là, ici, la partie est finie parce que quoi que fassent les noirs, le coup d'après, le roi serait pris. Donc, dans ce cas-là, les blancs, quand ils viennent ici, ils annoncent échec et mat. Et effectivement, la partie est terminée. Sous-titrage ST' 501